bonjour michel donc il ya eu un petit problème avec l'audio je t'ai envoyé une audio avec il n'y avait pas de son en fait le nouveau quicktime demande qu'on sélecte la leçon à chaque fois donc voilà vendredi 12 donc ça va être un peu plus rapide que l'autre mais bon j'essaye de mon mieux parce que je dois refaire au moins une dizaine de d'enregistrements vendredi 12 juin la leçon 20 sur 58 c'était une semaine très chargée avec quatre adolescents à la maison il ya un petit accent ici je dois planifier les repas donc tu vas aussi je vais parler à ta place d'accord donc je vais au supermarché tous les sept jours une fois par semaine on ne trouve rien dans le frigo ça veut dire qu'en fait il ya tellement de choses que c'est difficile à trouver les aliments j'ai un frigo qui est suffisamment grand pour toute la famille tu m'as dit que tu que tu voulais acheter un autre frigo ou un autre congélateur je dépense beaucoup d'argent pour la nourriture ou dans la nourriture les deux sont bons alors qu'est ce qu'on avait parlé du budget dans les écoles qu'est ce qu'il manque dans les écoles nous n'avons pas assez de place pour plus d'étudiants les étudiants ne sont pas bien intégrés dans le système parce qu'ils parlent l'espagnol parle pas très bien l'anglais et il parle un espagnol qui est un peu différent ils ne parlent pas tous bien l'espagnol parce que toi tu enseignes l'espagnol d'espagne beaucoup d'étudiants sont dans des classes spécialisées c'est à dire que le niveau et ben il est complètement différent ce sont des étudiants qui ne peuvent pas suivre un programme normal ils ne peuvent pas s'intégrer dans un programme normal ils apprennent à faire des gâteaux à ramasser les poubelles donc en fait en conclusion on peut dire que l'échec scolaire aux états unis il est très 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 important échec failure le principal c'est aussi le proviseur aussi on peut le principal le budget des écoles publiques qui est très important mais pas assez pour avoir des classes sans trop d'étudiants pour du matériel de pointe donc le coût aussi est important pour les c'est la même chose en france on a plein de problèmes de budget il n'y a pas assez d'argent dans les locaux dans l'école de méfis la majorité des étudiants la majorité est blanche on pourrait dire ça mais on peut également on va on va essayer de voir à l'avenir si on utilise un singulier ou un pluriel parce que des fois on peut utiliser d'eux alors ils ont des programmes enrichissants c'est malheureux de dire ça c'est triste de dire ça mais c'est vrai que les catégories socio économiques vont permettre à leurs enfants d'avoir une bonne éducation ou une mauvaise éducation d'accord nous en france on a un lycée qui s'appelle henri iv et c'est un lycée très difficile sur paris c'est l'un des plus difficiles pour pour étudier là bas mais c'est une bonne préparation pour sciences politiques hippocagnes toutes les grandes écoles d'élite des allocations familiales ce sont des aides familiales pour les enfants pour les familles qui n'ont pas beaucoup d'argent c'est vrai que c'est intimidant pour beaucoup de gens qui vivent aux états unis et qui n'ont pas une éducation américaine qui ne parle que l'espagnol ou une seule langue c'est intimidant pour eux les problèmes pour combiner le travail et l'école certains étudiants travaillent 40 heures par semaine tu m'avais dit que les étudiants de république dominicaine ont une attitude assez arrogante voilà donc c'est pas parfait mais il y a des solutions qui sont trouvées au moins ensuite on avait parlé de ton fils qui t'aide à la maison il veut m'aider à nettoyer le sol mais c'est pas parfait mais c'est une manière d'apprentissage également tu vois ça permet d'apprendre comment on s'occupe d'une maison un outil a tout le caution intellectuelle la stature le poids l'âge là on avait parlé de fitness l'ossature donc le poids ça ne veut rien dire il faut voir aussi la masse de gras ok la masse l'ossature les os etc donc c'est un peu comment dire on a on a des décors différents en fonction des eaux et en fonction du gras en fonction de la stature en fonction de beaucoup de choses et de l'âge aussi il faut prendre en considération tout tous ces éléments tous ces facteurs les athlètes aux jeux olympiques surtout les nageurs ils sont très très grands ils ont des épaules énormes voilà il faut de la natation toute la journée et de la musculation voilà les eaux bounce donc en fitness il y a beaucoup de profils différents avec un petit accent alors je te demande de faire la page 58 analyser les chiffres écrire une petite phrase pour commenter dans cette c'est pas ça c'est celui là voilà c'est la page 58 et tu verras que le nom du fichier ça s'appelle 1 et entre parenthèses et 3 d'accord c'est un ça m'intéresse en fait si je te montre la couverture ça va être plus vite ici c'est ça il ya un cerveau dessus d'accord les secrets de l'intelligence et bien voilà c'était un peu plus rapide que d'habitude parce que j'avais fait l'enregistrement hier soir mais il n'y avait pas de son donc voilà je suis encore désolé pour ça allez à lundi à très bientôt